Salut tout le monde, c'est Alex, comment allez-vous ? Moi je vois bien et aujourd'hui, j'ai regardé, parce qu'en fait, aujourd'hui, je me suis levé très tard, comme d'habitude je m'en rends plus tard que d'habitude, ça faisait vraiment chier et... en me l'avant, genre, j'ai... genre, parce que je ne sais pas si vous le savez, parce que là, je vais parler peut-être de ça, je vais parler de ce sujet aujourd'hui, où est-ce que... je crois que c'est une des facettes... l'une des choses que j'aime, que j'ai jamais parlé sur mon channel YouTube et j'ai envie d'en parler en fait, moi, j'aime bien la... j'aime bien la télé-série, la télé-série qui s'appelle Jericho qui m'a en vedette l'acteur Skeeter Reach et Lenny James et Eric Nadian et Spray Graydon et plein d'autres et... genre, j'aimais ces séries parce que ça m'étonnerait que vous connaissez l'histoire de Jericho euh... et où fait genre la série qui s'appelle Jericho mais moi j'aime ça l'appeler Jericho à cause que Jericho à cause que c'est genre... comme ça qu'on le dit en anglais et je trouve que... je trouve que ça demande que ça demande et... et oui... et pour revenir en fait, Jericho si vous ne saviez pas, je vais vous faire un petit historique de qu'est-ce que c'est un peu Jericho en fait c'est que... c'est une série de... c'est une série qui a été... après une saison qui a été annulée pas parce qu'il n'y avait pas des bonnes codes d'écoute non, c'était une série qui performait très très bien à la télé et... à la fin de la... de la... de la première... de la saison... de la première saison de Jericho à la fin du 22ème épisode genre la série finit en cliffhanger euh... et si vous ne savez pas c'est quoi un cliffhanger ben je... je vous trouve un peu bizarre pour savoir... qu'est-ce que c'est... non mais semblant à un cliffhanger c'est genre... quand qu'une série finit... quand qu'un... euh... à l'habitude genre il y a beaucoup... dans une télésérie il y a souvent beaucoup d'épisodes qui finissent en cliffhanger genre... que ça finit genre qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver c'est... en tout cas... si vous décortiquez le mot cliffhanger et vous traduissez vous allez comprendre mais bon... je ne m'étalerais pas sur le sujet même si je m'étale en ce moment et euh... voilà genre en fait la série finit en cliffhanger la première saison puis... mais même si la série était très populaire CBS la compagnie derrière Jericho derrière Jericho n'a pas à décider de ne pas euh... poursuivre la série de... de ne pas la renouveler et euh... tous les fans de Jericho qui s'appellent et euh... là je précise parce que les fans de Jericho s'appellent pas que des fans de Jericho euh... les fans de Jericho s'appellent des Jericho Rangers et euh... là tous les... tous les rangers les euh... les fans de Jericho ont été complètement révoltés même si les séries comptaient qu'une saison donc c'était euh... une série encore jeune euh... à l'époque en 2007 euh... puisque la série a commencé en 2006 et là ça a fini à... la saison 1 a fini en 2007 et c'est là que l'action a commencé et euh... et par l'action moi je veux dire que euh... CBS euh... a cancelé la série et que... que les fans de Jericho les Jericho Rangers ont euh... commencé à... à lutter pour leur série euh... et genre euh... euh... les personnes qui disent que... que... que les personnes euh... oh putain j'arrive pas à parler euh... les personnes qui disent que... que les personnes euh... mais vous savez les gens là qui se mettent tous ensemble qui... qui se... qui se tiennent la main pour euh... pour euh... pour euh... pour euh... pour euh... réussir à... à atteindre notre objectif ensemble tout ensemble en s'entraidant et les gens qui... qui disent que ça sert à rien moi je trouve ça vraiment c'est ridicule genre les gens genre ils peuvent bien euh... ils peuvent bien s'entraider pour euh... à... à... à faire quelque chose de bien et c'est ça en... c'est exactement ça que les fans de Jericho essayaient c'est que les fans de Jericho ont tout... ils ont commencé un plan d'action et tout ça genre a commencé en 2007 genre sur internet genre sur un forum ou que les fans de Jericho genre parlent ensemble pis euh... ce projet là euh... et... et... ce que les fans de Jericho ont fait en ce moment là c'est qu'ils ont été je crois ou le CHC à le CBS et... les fans de Jericho ont envoyé euh... des tonnes et des tonnes de... de peanuts à CBS et euh... si vous êtes un français et que vous n'êtes pas habitué de dire peanuts euh... ben en fait euh... c'est juste qu'au Canada nous on a... à la place de dire arachides ou euh... ou... voilà genre euh... nous on dit euh... peanut alors euh... vous quand vous dites du beurre d'arachide nous on dit du beurre de peanut mais bon c'est pas important et... et voilà en fait euh... la... la peanut a un rapport avec la fin de Jericho c'est un rapport je vous soutenirai pas et euh... et voilà genre euh... j'ai euh... putain j'arrive pas à parler genre euh... les fans de Jericho ont envoyé des peanuts euh... à CBS et finalement ça... ça a fait réagir CBS genre ils savaient pas vraiment je vous fais... je vous fais l'historique de ce qui s'est arrivé rapidement mais euh... il y avait... il y a tellement eu de tonnes de peanuts envoyées à CBS que euh... ils ont... ils savaient... ils savaient pas quoi faire de leurs peanuts et du tout et genre ils en avaient partout et... ça a fait agir CBS CBS évidemment en deuxième saison de Jericho mais la série a été euh... et là tout le monde était content tout le monde était super content et euh... même les acteurs de la série genre euh... les producteurs euh... non pas les producteurs ben oui les producteurs les... les scénaristes les euh... les acteurs de la série étaient vraiment hyper... super contents si vous voulez je mettrai le lien dans la vidéo genre de... des vidéos qu'on voit tous les acteurs genre ensemble qui sont hyper contents et qui remercient les fans et désolé j'ai... j'ai avalé mon café et euh... voilà la série a été sauvée elle a été annulée par le sud d'après 7 épisodes euh... pas... c'est... c'est pas... vraiment... oui dans la deuxième saison genre il y avait moins de... il y avait moins de code d'audience élevé que la première saison mais c'était quand même très très bon mais CBS a dit on va... on va quand même annuler genre euh... je crois que c'était à cause de l'argent et tout et tout euh... pour le budget de la série et tout et tout mais voilà là en ce moment genre la série pourrait être encore sauvée une deuxième fois euh... à cause de Netflix et tout et tout je suis pas mal sûr que vous savez un peu de ça et euh... genre euh... parce qu'en fait là on est rendu en 2012 presque en 2013 et la série pourrait encore être sauvée genre après... tant d'années genre que c'est arrêté et euh... et euh... et c'est cool parce que si ça arriverait si la série serait... parce que la série a été sauvée une fois ce qui fait en sorte que la série est devenue très culte mais si la série... là je parle... c'est la vérité et si la série se reviendrait à être sauvée une deuxième fois euh... elle deviendrait une série vraiment culte d'accord? parce que c'est une chose... oui, ça a déjà existé des séries avant Jericho qui ont été sauvées par leurs fans mais là une série qui serait sauvée deux fois par leurs fans ce serait énorme et euh... vraiment genre les fans de... euh... euh... Jericho genre deviendrait une série très culte à cause de ça très culte à cause de ça ce serait vraiment chouette mais bon euh... Attendez je vais aller voir je vais aller voir sur la caméra comment il reste le temps donc euh... déjà c'est une vidéo de 6 minutes désolé si c'est long mais aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo longue et j'ai envie de m'exprimer et euh... alors là euh... là je reviens dans le temps genre au début de la vidéo genre j'avais dit je me suis levé tard et tout et quand je me suis levé aujourd'hui genre j'ai vu une news euh... sur Jericho en fait il y avait il y a un page Facebook pour les Jericho Rangers puis euh... qui s'appelle Save Jericho et euh... genre euh... la Gwen la personne qui euh... qui euh... qui administre cette page Facebook là genre elle nous a fait savoir à nous les fans de Jericho que euh... dans euh... l'un des épisodes de... de la série euh... Cleveland Show qui est une série créée par Seth MacFarlane si vous le savez pas qui est une série qui est... qui est Seth MacFarlane qui a créé American Dad et Firmary Guy et c'est The Cleveland Show et... par la suite par la suite c'est ça voilà genre euh... aujourd'hui euh... genre j'ai appris genre que dans son épisode de The Cleveland Show que... genre il mentionnait Jericho et YouTube qui mentionnait ce que Jericho euh... ce que les fans de Jericho avaient fait pour sauver la séquence 2007 et euh... vraiment j'ai été voir l'épisode c'était vraiment cool alors en gros c'est ça que je voulais dire aujourd'hui euh... et comme que la vidéo devient très longue et que ça doit vous faire chier d'attendre euh... moi je vous dis euh... moi je vous dis euh... on perdra pas plus de temps et... à demain pour la prochaine vidéo je vous aime et... à demain pour la prochaine vidéo